Le trafic maritime de passagers entre les Comores et Mayotte a repris ce jeudi après quelques jours de suspension en représailles à l'opération Wambushu déclenchée par le ministre français de l'Intérieur. Le directeur des autorités portuaires lors d'une conférence de presse a confirmé la reprise des activités dans les ports. « Jusqu'à maintenant, du niveau de l'État, on n'a pas eu une note. Nous interdisons l'arrivée ou non d'aucune note qui nous est parvenue. On n'applique que le droit et les lois en vigueur que nous avons signées avec la réglementation internationale et nationale. On n'a jamais eu ça. » Cependant, une restriction demeure. Seuls les bateaux transportant des Comoriens en situation de régularité seront autorisés à accoster. Moroni refuse toujours d'accueillir l'afflux de migrants. « Si le gouvernement ou la politique, ça ne nous concerne pas, franchement, et je ne peux pas en dire, mais dans notre loi, dans notre pratique, si une personne arrive ici sans qu'il y ait une identité, il ne sort pas, il reste dans le bateau, il va retourner. » Critiqué pour avoir signé en 2019 un accord qui reconnaît en quelque sorte que Mayotte est française, le président Azalea Soumani a reconnu ne pas avoir les moyens de stopper par la force l'opération Wambushu, tout en souhaitant qu'elle soit annulée.